Donc bonjour à tous, bienvenue à cette quatrième rencontre de la communauté de partage de pratiques, etc. en sciences de technologie. François-Guy Florent à l'animation pour aujourd'hui. Jean-Philippe Gagnon qui sera à la prise de notes et à la gestion des entrées et sorties de la salvia. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous rappelle d'ouvrir le document Interpad, le lien est dans le chat. Vous pouvez rajouter votre présence aussi et on a mis quelques sujets déjà pour commencer. On n'est pas extrêmement nombreux aujourd'hui, donc je vous invite à intervenir et même à proposer des sujets qui ne seraient pas dans la liste. Juste à lever la main qui est située à gauche de la petite caméra et du petit micro. Et si vous avez terminé votre intervention, n'oubliez pas de fermer votre micro. Donc sans plus tarder, je nous lance dans le premier sujet de discussion qui est l'organisation des laboratoires, présence d'un technicien, surveillance des évaluations. Est-ce que ça doit être un enseignant? Donc je cède la parole à peut-être Louise qui aurait écrit ça. Je dis ça comme ça, peut-être pas. Donc j'invite la personne à lancer la discussion. Oui, en fait, c'est Louise, effectivement. C'était suite à une rencontre avec des enseignants d'une petite commission scolaire où, en fait, les laboratoires de sciences actuellement, ça se passe comme dans un garde-robe le long de la classe. Et puis là, le fait d'avoir des 40 % en fait de la note qui sont en laboratoire ou en atelier insécurisent beaucoup les enseignants et puis même un peu la direction. Donc je voulais savoir par rapport, c'est des questions que m'ont posées par rapport à la surveillance des évaluations. Je suis allée voir quand même les notes un peu plus bas. Je pense que c'est la rencontre d'octobre où on disait, oui, ça prend un enseignant pour l'évaluation. Donc je ne sais pas si ça se fait déjà ou s'il y a déjà des réflexions qui ont eu lieu là-dessus, mais techniquement comment ça se déroule en fait, les évaluations sur la compétence 1. Donc quand c'est en laboratoire ou en atelier, je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui ont mis en place des idées ou des façons de procéder. Est-ce que quelqu'un aimerait prendre la parole pour répondre à Louise concernant l'évaluation de la compétence disciplinaire 1? Liette, à toi la parole. Bonjour. Est-ce que ça va pour le son? Très bien. Est-ce qu'on m'entend? Parfait. Pour être une ancienne technicienne, ça n'a pas nécessairement rapport avec les adultes. Le technicien ou la technicienne participe à l'évaluation. Le grand responsable, ça se trouve, va être l'enseignant. C'est lui qui doit chapeauter parce que nous autres avons eu ce problématique-là dans mon école, demander qui doit faire quoi puis jusqu'où la tâche arrête où. Il a fallu camper beaucoup au niveau des techniciens puis au niveau des profs, à qui revenait quoi. Donc qui est responsable, ça se trouve, va être le prof. Donc c'est lui qui le fait, mais le technicien peut aider. Je ne sais pas, disons, en cours de test de laboratoire, de vérifier que toutes les étapes soient bien écrites avant que l'élève commence. Bien là, il met ses initiales comme quoi que oui, il l'a vu. Puis là, il a donné le OK à l'élève ou qu'il a regardé les résultats et qu'il a signé comme quoi OK, les résultats, il les a vus. Puis c'est les résultats que l'élève a puis qu'il a démontré, c'est que là, il contre-signe, des choses comme ça, là. Fait que, mais il ne peut pas, en principe, rester toute seule avec l'élève pour l'évaluation et ou avec une gang d'élèves, là, ça ne revient pas à lui. C'est vraiment la tâche du prof. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient s'exprimer à ce sujet-là? Oui, Louise? Oui, je vais être un peu plus peut-être précise sur ma question. Je parle de l'organisation actuelle. Dans la plupart des centres, les élèves, quand ils sont prêts à aller en examen, l'enseignant va signer une feuille ou, bon, va l'indiquer d'une certaine façon, dépendamment des centres. Bon, moi, j'ai quatre commissions scolaires, donc c'est des fonctionnements différents pour envoyer l'élève ou indiquer que l'élève est prêt à aller en évaluation, mais l'évaluation se passe à peu près de la même façon dans les quatre commissions scolaires. C'est qu'ils s'en vont dans une salle, puis il y a un surveillant, puis le surveillant va donner l'évaluation. L'élève fait son évaluation, puis retourne en classe quand c'est terminé. Avec les évaluations de laboratoire, ça ne pourra pas se faire de cette façon-là. Donc, là, on a déjà commencé à réfléchir. Il y a des journées précises où c'est que des examens de laboratoire ou je ne sais pas, mais actuellement, les enseignants, les élèves peuvent aller faire leur évaluation quand ils sont prêts, puis il y a de deux à quatre séances d'évaluation, dépendamment de la grosseur du centre, par centre. Donc, c'est comme ça ne rentre pas du tout dans la façon de procéder actuelle, puis ça, c'est aussi des questions que les enseignants se posent. Et puis, aussi de voir ce qui pourrait se faire ailleurs si on n'a pas pensé à certaines solutions. Donc, je cède la parole à Diane. Oui, bien, en fait, là, je crois que le son est fort. En tout cas, vous me le direz s'il faut que je diminue. Ce qui s'applique présentement en chimie physique va s'appliquer dans les nouveaux cours de sciences techno. Donc, il y a des évaluations des activités pratiques en chimie et en physique présentement. Donc, c'est ce qu'il va y avoir en sciences technologie. Donc, les modalités sont différentes d'un centre à l'autre, à l'intérieur même d'une commission scolaire. Il y a des commissions scolaires dans lesquelles, dans certains centres, il y a des techniciens, d'autres il n'y en a pas. Des fois, c'est les choix des enseignants de ne pas avoir de techniciens. Des fois, c'est parce qu'il n'y a carrément pas de sous pour payer un technicien. Donc, ça, c'est très variable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui s'applique présentement en chimie physique va s'appliquer en sciences techno. Donc, ça va être une question d'organisation. Ce que Liette disait, mentionnait, c'est que l'évaluation, la responsabilité de l'évaluation revient à un enseignant. Donc, en principe, l'enseignant devrait être responsable au niveau de l'évaluation. Il y a des centres qui tiennent ça au pied de la lettre, c'est-à-dire que l'enseignant est présent lorsque l'élève est à sa séance d'épreuves pratiques en chimie physique. Là, je parle d'actuellement. Il y en a d'autres qui disent, bien, l'enseignant a prévu tout ça avec son technicien et le technicien lui remet sa partie d'observation et l'enseignant n'est pas présent. Donc, ça, ça varie. Ça varie. On ne peut pas... Et ça va rester... Ça va être la même situation. Donc, si présentement, il n'y a pas d'enseignant lors des évaluations en chimie et que c'est une organisation qui est... Je pense à Louise, là, ce qui expliquait que ça fonctionne comme ça dans les centres, bien, probablement que ça va fonctionner comme ça aussi, à moins que vous décidiez d'en faire autrement. Je ne sais pas si je suis assez précise, là, mais... Ça veut dire qu'il n'y a pas une réponse. Il n'y a pas une solution. Il y a plusieurs organisations possibles. Et il n'y a rien qui a changé au niveau des règles ou des tâches par rapport aux enseignants ou aux techniciens. Donc, c'est... Il n'y a pas de « est-ce que ça doit être un enseignant? » C'est sûr que si on lit la tâche, c'est l'enseignant qui est responsable de l'évaluation, ce n'est pas le technicien. Donc, là, dépendamment de comment on l'interprète, bien, ça varie d'un centre à l'autre. Présentement, en chimie physique, bien, ça risque de varier en sciences techno aussi. Voilà. On va compléter les interventions. Donc, tout le monde, je pense, a amené des bons points. Si ta question nous était « est-ce que l'enseignant est obligé d'être là pendant les deux heures de la séance? » Je crois que la réponse est non. Ça pourrait être un technicien qui est là. Par contre, dans l'optique qu'il n'y a pas de technicien dans un centre, à ce moment-là, l'enseignant, ça doit d'être présent pour « surveiller l'élève » et l'observer pour aussi l'évaluer. Donc, c'est certain que ça va être du temps qui va être demandé à ce moment-là. Est-ce que tu pourrais préciser, Louis? Je vais céder la parole à Gilles. Puis, Louis, après ça, je t'invite à intervenir pour compléter ou préciser ou poser une question. Oui, merci. C'est plus pour un commentaire parce que nous, ici, l'an passé, le technicien, on a perdu le technicien. Et puis, c'est un prof qui a pris la relève. Puis, nous, on a une entente avec une école secondaire. Puis, c'est ça. Donc, je pense que nous, de notre côté, j'ai l'impression, je n'ai pas parlé avec la direction, mais je pense qu'on va aller dans le sens où ça va être un prof qui va prendre la tâche de se retrouver en laboratoire avec les élèves. Là, il y a aussi une question en dessous, j'imagine. Il faut voir dans chacun des centres si on peut embaucher un technicien ou pas. Donc, je vais juste dire et mettre le commentaire que nous, ça fonctionne présentement. Le prof, c'est porté volontaire, la direction l'a rencontré. Et donc, il fait le travail de technicien dans des plages spécifiques. Parce que Louise disait, je pense que c'est Louise qui disait qu'on peut réserver des plages et le prof va être à ce moment-là en laboratoire avec les élèves. Donc, j'imagine que ça peut fonctionner. Nous, ça fonctionne déjà comme ça. C'est pas mal comme ça que ça va fonctionner, nous aussi. Il va y avoir des plages, là, puis c'est là que ça va être. C'est peut-être que c'est dans notre même recente, là. Mais c'est ça, on va essayer de concentrer un petit peu, là, les moments de laboratoire, là, pour ne pas être toujours en un pour un avec les élèves. Sinon, c'est là que ça devient très coûteux. Diane, je t'essaie de la parole. Oui, dans le fond, si j'ai une suggestion à faire, c'est pour les centres où il y a des techniciens, parce qu'évidemment qu'il n'y en a pas, c'est évident que c'est l'enseignant qui va prendre, l'enseignant ou un groupe d'enseignants qui va prendre en charge la partie pratique. Mais, en fait, même si, c'est ça, donc, je pense que c'est important, même s'il y a un technicien que l'enseignant, que le travail, ou en tout cas, au moment de l'implantation, que les deux personnes soient vraiment impliquées lors de l'évaluation. Il ne faudrait pas que l'enseignant soit très extérieur à cette partie-là, parce qu'il risque après d'être un peu déconnecté de ce qui va se passer ou de ce que l'élève doit travailler ou sur ce qui doit être mis en place, surtout si c'est le technicien qui fait toute la partie des activités pratiques durant le cours. Donc, je pense que ça va être important qu'il y ait vraiment une collaboration étroite et que la présence, peut-être pas la présence des deux, mais peut-être même la présence des deux, ou définitivement que l'enseignant soit présent, au moins au moment de l'implantation, pour qu'il vive ce qui se passe, qu'il y ait une vraie bonne idée du moment, non seulement lors du cours, mais aussi lors des épreuves, parce que ça serait trop dangereux qu'il soit déconnecté, puis qu'après, dans les choix qui soient faits, ou au niveau de l'organisation, il y ait une meilleure vue, ou une meilleure vue d'ensemble de l'ensemble du cours. Donc, étant donné que l'évaluation, ça fait partie du cours. Donc, dans le fond, mon commentaire, c'est vraiment de, même si c'est un technicien, au moment de l'implantation, la collaboration doit être assez étroite. L'enseignant, je pense, à mon avis, en tout cas, il doit être là, il doit être présent, en tout cas, du moins au moment de l'implantation, lors des épreuves. C'est sûr qu'il y a des cours attachés à ça, mais à mon avis, c'est important au départ. Merci beaucoup, Diane. Je pense que ça reflète bien, là, ça résume presque bien, même, aussi, les discussions qu'on a eues. Louise, je céderai la parole pour revenir un petit peu sur le sujet, si c'est nécessaire, ou poser d'autres questions. Sinon, je t'invite à enchaîner avec ton prochain sujet. Bien, merci beaucoup. Je pense que ça va alimenter aussi, là, ma prochaine rencontre avec cette équipe-là, puis les autres équipes aussi, là, de la région. Oui, j'avais un deuxième point. Je ne me souviens plus. OK, oui, les cours de secondaire 3, est-ce que vous travaillez déjà sur des cours? Parce que je pense qu'on n'aura pas de livre spécifique pour l'éducation des adultes au niveau du secondaire 3. Moi, je peux vous dire qu'actuellement, avec une des commissions scolaires, on travaille sur le 3061 et le 3062 à partir du matériel de RP et de synergie, principalement, et puis avec les situations d'apprentissage qui sont sur Alexandrie. Donc, on fait, de la façon dont on procède, où on travaille, on accompagne des petites équipes d'enseignants. Donc, ce sont trois par cours. Et puis, ils font un genre de feuille de parcours, là, je dirais, où ils vont se servir quand même d'un livre, celui de, je pense que ça s'appelle l'essentiel 3 de RP, qui serait le livre que les élèves auraient en main. Et donc, compléter avec la feuille de parcours, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu les livres de l'essentiel 3, c'est la même chose qu'avec Synergie, ADN, je pense qu'avec la chenelière. Donc, ce sont des livres qui ont la matière pour tout le secondaire 3. Donc, il faut vraiment faire une feuille de parcours pour que l'élève fasse seulement les chapitres ou les activités qui sont reliées aux cours qu'ils sont en train de faire. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. Je ne sais pas, je sais que Mario, au Samar, travaille sur le 3065. J'ai vu aussi que, voyons, France travaille sur le 3061-3065 aussi. Donc, je voulais faire le tour un petit peu de ce qui se fait actuellement. Merci, Louise. Je vais d'abord céder la parole à Mario. Bonjour tout le monde. Effectivement, Louise, on travaille sur le 3065. En fait, le cours, on l'a à peu près tout terminé. On a monté sur le module pour avoir facilement modifiable, pour être facilement modifiable. On fait référence à du contenu qu'on retrouve dans des livres du secteur des jeunes pour la partie théorique. Puis, on a aussi trouvé des situations d'apprentissage. En fait, on l'a monté en deux blocs. Il y a une première situation d'apprentissage où l'élève choisit entre faire le casse-tête chinois ou le sketch-up, pour ceux qui connaissent les... Le Scotch-y-Oaks, pardon. Pour ceux qui connaissent les situations qu'on a déposées sur Alexandrie. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, l'élève choisit soit le jeu de patience en bois, qui est une situation d'apprentissage qu'on a créée chez nous, qui a été déposée sur Alexandrie dernièrement, ou un autre qui sera encore plus facile, c'est le support à éprouverte. Donc, on y va avec du contenu théorique qu'ils vont chercher dans les livres du secteur des jeunes. On a pris principalement mes ajouts de Grand-Duc, mes ajouts de secondaire 3. Puis, il y a une partie qu'on a faite également pour avoir sur le dessin 3D avec le programme Google SketchUp. Ça ressemble à ça, ce qu'on a de montée chez nous. Le coût est terminé, on n'a pas d'évaluation de montée encore. Super Mario, et par curiosité, est-ce que vous avez un plan d'implantation pour les prochaines années? Tu dis que le cours est pratiquement monté. Puis, est-ce que vous allez travailler sur une évaluation également, ou vous attendez à ce niveau-là? Effectivement, en secondaire 3, on n'aura pas le choix de travailler sur une évaluation pour ce cours-là. On n'a aucune idée. Pour les plans d'implantation, tu vois, cette année chez nous, on expérimente mathématiques secondaire 3. On fait de l'expérimentation avec des élèves. On a commencé justement ce mois-ci. Puis, pardon? Je m'excuse. Et puis, l'an prochain, on devrait commencer à expérimenter, effectivement, sciences techno avec des élèves également. Donc, le plan d'implantation, ça va être plus l'an prochain qu'on va commencer à expérimenter. Je vais au moyen de secrétariat. Je vous remercie tout le monde. Tu l'as demandé, effectivement. Merci Mario. Je cède la parole à Mylène. Oui, moi, je travaille sur le 3061 et le 3065, le cours jumelé en ce moment. Je viens de terminer, là, une évaluation d'aide à l'apprentissage. Doris l'a vu. Elle l'a commenté aussi. J'ai fait des modifications. Dans les prochains jours, là, je vais le mettre disponible sur le Moodle. Donc, il y a le... C'est vraiment un genre de prétesse avec son corrigé. Avec le cours jumelé, le 3061-65. Donc, ça va être disponible aussi. Puis, j'ai aussi, là, travaillé avec France, là, pour... avec les feuilles de route et tout, là. Donc, c'est ça. Un prétesse qui va être disponible pour bientôt, là, qui Doris l'a regardé, là. Puis, je pense que elle va être correcte pour l'utiliser. Donc, c'est ce que je voulais dire. Mylène, je relance une question. Est-ce une bi-évaluation, dans le sens que... Est-ce un... plus un prétesse qui touche aux deux modules, soit le 3061-3065, ou... Oui. Oui, c'est vraiment une évaluation dans l'apprentissage pour le 3061-65. C'est les deux. Parfait, merci. Puis, quand tu dis sur le Moodle, ça, c'est sur le Moodle FGA dans le Salon national des enseignants que tu vas déposer ça? Oui, dans les prochains jours, là, je vais le déposer, oui. Super. Merci, Mylène. Il y a... C'est un plaisir. Également. Oui, bonjour. Oui, bien, moi, je me suis lancé le défi que j'avais présenté. Un cours, une présentation, en tout cas, ma vue, ma réflexion sur le cours jumelé 3061-3065 au congrès de la QIFGA. Donc, je me lance dans la... Comme je me lance ce défi-là, donc je travaille pas mal là-dessus de ce temps-ci, là. Je ne sais pas si je peux présenter quelques documents, François. J'ai un schéma de concept qui montre un peu l'organisation du cours qui pourrait peut-être vous donner des idées de comment... Comment j'ai vu ça, là. Puis, j'ai aussi une grille de macro-planification intéressante que je pourrais vous montrer. Ok, donc... Attendez, là, je ne suis pas familière avec comment ça fonctionne, ça en prend quelques minutes. Ok, donc... Est-ce que je t'invite à France... Je serai... Est-ce que je... France vient de te donner les droits... C'est ça? C'est ça. Je t'invite à les télécharger, là. On va céder la parole, peut-être, à quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir. Puis, on va revenir à toi, là, par la suite. S'il y a d'autres... S'il y a d'autres intervenants qui veulent nous parler un peu de leur plan de match pour le 3e secondaire. Matériel utilisé... Est-ce qu'il y en a qui travaillent aussi sur des évaluations conjointement avec BIM parmi les gens ici présents? Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient intervenir? Oui, juste une courte intervention pour dire que dans le salon, dans le module du salon, le module FGA, dans le salon national des enseignants, dans les cours, pour tous les cours de secondaire 3, si je ne me trompe pas, il y a déjà des feuilles de parcours qui ont été proposées, en tout cas, proposées. C'est loin d'être définitif, mais ça peut être inspirant. Donc, j'informe. Vous le savez peut-être déjà, mais pour ceux qui travaillent sur les cours de secondaire 3, entre autres, je le sais parce que pour le 3062, j'ai participé à cette feuille de route-là. Donc, associé à la feuille de route, il y a des situations d'apprentissage qui sont aussi accessibles. C'est sûr qu'il y en a plusieurs qui... Bien, c'est toutes des situations qui se retrouvent soit sur Alexandrie, en tout cas, un peu partout, là, donc, mais ils sont là. Donc, ça peut être inspirant pour ceux qui travaillent sur leur feuille de parcours pour les adapter à leur milieu ou pour les améliorer. Donc, il n'y en a pas juste pour le 3062, il y en a pour tous les cours. Super, merci Diane. J'aimerais peut-être, avant de passer à la France, une dernière question pour vous. Peut-être, Martin, Mylène, Gilles, etc., Mario, si il est de retour, est-ce que vous prévoyez offrir 4 des 5 cours de 3e secondaire comme c'est prévu dans le programme? Donc, comme Mario, par exemple, s'il veut débuter peut-être une expérimentation d'implantation, est-ce que vous allez passer par l'ensemble des cours? Je lance la question et je commence par Mylène. Oui, c'est pour dire, chez nous, c'est sûr qu'on n'offrira pas tous les cours du programme, mais on va offrir une mise à niveau qui va être vraiment, on l'appelle mise à niveau, mais ça va être le cours combiné 3061 plus 65. Donc, c'est ce qu'on va offrir chez nous, mais on n'offrira pas tous les cinq cours. Ça va être vraiment le cours combiné 3061 et 65 qu'on va offrir chez nous. Parfait, merci Mylène, donc une tendance technologique, si je comprends bien. Mario? Oui, c'est un peu la même chose chez nous, c'est sûr qu'on n'offrira pas les cinq cours, l'administration, j'en ai parlé justement dernièrement avec l'administration, puis ils m'ont demandé de cibler des cours qui seront vraiment du contenu préalable à ce que les élèves soient fonctionnels puis que ça ne les pénalise pas dans les cours de secondaire 4 de sciences techno. Donc, on a ciblé le 3065, probablement, on va ajouter le 3061, on est en réflexion de ce côté-là. Merci Mario. Martin, je ne sais pas si tu as le goût d'intervenir. Oui, chez nous, pour tout de suite, il n'a pas été statué encore sur si on donnait des cours de troisième secondaire, mais moi, je suis en train de faire une expérimentation avec une situation d'apprentissage pour le cours 4063, SCT 4063, et je vous dirais que ça démontre un peu la nécessité de faire du troisième secondaire, surtout en ce qui a trait à la techno, les élèves, ils prennent beaucoup plus de temps présentement pour faire les apprentissages de techno, entre autres, et puis toute la préparation pour la salle machine outil, utiliser les outillages correctement, tout ça, c'est c'est très complexe, c'est très difficile, ça prend du temps, puis ça prend beaucoup d'énergie, je dirais, il va falloir étaler ça dans le temps, puis je pense que la solution, ça va être de présenter ça en intégrant ça à partir du troisième secondaire pour préparer les élèves, puis en même temps, permettre aux profs de ne pas trop angoisser en quatrième secondaire, à précipiter tout ce qu'il faut qu'ils fassent dans le cours de SCT 40, 63, entre autres, donc c'est ça, fait que chez nous, pour le moment, il n'y a rien de décidé, mais ça, c'est le début de ma réflexion à ce sujet-là, puis ça se poursuit, c'est tout. Merci beaucoup, Martin, donc Franck, je ne t'ai pas oublié, je fais juste clore peut-être, bien pas clore le point, mais ça donne la parole à Louise, puis on va terminer avec toi sur ce point-là. Donc, Louise, je te cède la parole. Sur les quatre commissions scolaires où je travaille, il y en a une qui sont un peu plus avancées à ce niveau-là, et puis la commission scolaire comme sans ligne plutôt pour offrir les cours 3061, 3062, oui, pour avoir une base en technologie, mais aussi en se disant que si les élèves ne voient pas de biologie ou surtout biologie corps humain, je dirais, dans l'univers du vivant, s'ils ne voient pas en secondaire 3, ils n'en verront pas de tout leur parcours. Donc, c'est pour offrir une base sur la biologie que ce sont ces cours-là qui ont été choisis, puis aussi l'importance d'offrir le secondaire 3, c'est pour initier les élèves à la pensée scientifique, à la démarche scientifique, au travail en laboratoire, parce qu'il y a beaucoup de nos élèves qui n'ont jamais fait de science avant d'arriver en secondaire 4, puis leur culture scientifique est tellement, tellement pauvre que ça devient plus difficile pour eux. Donc, ça serait pour pallier à ça, pour rehausser finalement le niveau culturel des élèves, puis aussi les élèves qui s'en vont en technique infirmière, donc le 3 sera offert aussi, même s'ils ne font pas le 4, parce qu'ils s'en vont dans un cours, un DEP. Puis, il y a une deuxième commission scolaire aussi qui, leur réflexion est moins avancée, mais ça s'enligne aussi beaucoup pour la biologie, surtout que l'enseignant de science, c'est un ancien enseignant de biologie, donc il y a aussi comme une préférence pour la biologie, donc les cours de secondaire 3 sont intéressants pour lui. Donc, c'est un peu ce qui se fait les deux double commissions scolaires. Il y en a une qui, ça m'a l'air d'être aucun cours de secondaire 3, puis l'autre, je ne suis pas vraiment au courant de la réflexion, je ne sais même pas s'ils sont rendus à ce niveau-là. Merci beaucoup, Louise. Je pense que tu as supporté, en ce sens que peut-être que les élèves aillent un petit peu de biologie à la fin de leurs études de secondaire. Jocelyne, je vais revenir avec toi après France, je lui avais promis de lui céder la parole. Donc, France, je te laisse la gestion des documents et je te cède la parole. Bon, OK, alors, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant avec un enseignant de mon centre, on a travaillé ensemble là-dessus. Bon, on a essayé de regrouper deux cours ensemble, donc le SCT 3061, SCT 3065, parce qu'on trouvait que le cours SCT 3065, pour voir une petite notion associée à ce cours-là, c'était peu 25 heures, ça fait qu'on s'est dit comment en faire pour avoir plus d'heures, ça fait qu'on a pensé à regrouper avec 3065 parce que le système musculo-skelectique et la technologie, il y a quand même pas mal de notions aussi de techno, ça fait qu'on a développé, on a fait au début, on a fait une recherche de tout ce qui existait au secteur des jeunes en techno de secondaire 3 puis on a fait un document qui est un Google document, je n'ai pas mis le lien, mais si vous voulez, je pourrais vous l'envoyer aussi après un genre de répertoire techno, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont au courant de tout ça, mais il y en a peut-être des nouveaux qui ne sont pas au courant, donc il y a un répertoire avec plein, plein de situations d'apprentissage, autant pour les cours de techno de secondaire 3 que les cours de techno de secondaire 4, mécanisation du travail puis des défis énergétiques, il y a plein de choses, ça fait que là, face à une abondance de situations d'apprentissage, on a fait un tri puis pour nous aider par rapport à ça, j'ai développé une grille, une macro planification, donc vous avez ça devant vous, je ne sais pas si je peux, est-ce que je peux la rapetisser parce que là, on ne voit pas tout au complet, je ne sais pas si je peux vous rapetisser ça, est-ce que quand je rapetisse, ça rapetisse aussi de votre côté? J'imagine que oui, ok, donc là, on a l'entièreté du document, donc j'ai vraiment tout mis, ce qui était en lien avec les deux cours, tout ce qui était en lien avec le programme des deux cours pour ensuite faire vérifier si tout était présent. Donc, vous voyez ici les compétences transversales, bon, ça, c'est plus général, les GF, familles de situation, démarches, quel type de démarche d'investigation, démarche d'investigation technologique scientifique ou scientifique. Je vais juste vous présenter brièvement les rangées. Après ça, je reviendrai sur l'explication des choix qu'on a fait pour changer de page, comment qu'on fait. Je n'arrive pas à changer la page. Tu cliques sur le petit 2. Au centre, en bas, il y a les pages 1 à 6. Est-ce que tu es capable de cliquer sur la page 2? Je vais le faire. Ah, ça s'en vient. C'est lent. OK. Alors, donc, j'ai tout fait ressortir aussi les compétences, le contenu. Ensuite, on voit le contenu des deux cours et les objectifs de la présentation du cours. Ça, c'est vraiment comme le texte introductif des deux programmes, des deux descriptions du cours et les attentes de fin de cours. Donc, en rouge, c'est le cours le 3061. En bleu, c'est le 3065. Moi, j'avais vraiment besoin d'avoir une vie d'ensemble, les deux cours, de les recouper ensemble puis après, faire un... avoir une vie d'ensemble pour faire un choix sur les activités qu'il y avait de disponibles pour pouvoir réussir à faire un 50 heures de cours par rapport à ça. Ça fait que là, j'ai divisé ça essentiellement en des activités d'analyse pour ensuite en arriver avec des activités de conception. Donc, le cours est divisé en deux, analyse, conception. Je vais vous montrer un autre document qui fait un petit résumé des choix que j'ai fait par rapport à ça. donc là, je vais l'agrandir pour vous le voyez un petit peu plus. Un second. Donc, mon souci, c'était surtout de couvrir l'ensemble des deux cours. Donc, ce n'est pas évident couvrir l'ensemble des contenus puis l'ensemble des compétences, faire de l'analyse, faire de la conception puis aussi de graduer le niveau de difficulté. Donc là, où je suis rendue, c'est vraiment, je travaille sur l'analyse présentement. Donc là, j'ai commencé à travailler sur un document qui s'appelle introduction à l'analyse où là, je vois, j'ai ici les élèves aux notions de base des fonctions mécaniques, électriques, guidage, transmission, transformation du mouvement, des machines simples. En passant, ce n'est pas dans le contenu des deux cours mais c'est un préalable. j'ai regardé la progression des apprentissages puis c'est un préalable en secondaire 2. Mais pour bien expliquer le fonctionnement de certains objets techniques, ça prend minimalement une compréhension des leviers qui reviennent souvent. Puis les leviers, c'est dans les machines simples. Ça fait que finalement, j'ai cru bon de faire quand même une petite introduction des machines simples dans le cours. Les matériaux, chez moi, principe de construction, chez moi, dans le circuit électrique, donc tout ça, ça serait vu dans l'analyse. là qu'il y aurait donc un document d'introduction à l'analyse qui présente brièvement les notions de base ici pour ensuite faire des pratiques, OK, des activités pratiques avec, pour s'exercer puis bien assimiler les notions qu'ils ont vu dans l'introduction à l'analyse. donc là, ils analysent différents objets, donc la poissonneuse, la lampe de poche pour parler des fonctions électriques, donc une petite situation qui est très, très simple, le batteur manuel, les tirs de bouchons et l'anémomètre. En passant, moi, j'ai des documents aussi qui sont des prototypes d'évaluation des secondaires 4 en techno, en ATS ou STST, je pense, puis ils font une analyse de différents objets, dont entre autres l'anémomètre, puis c'est sûr que c'est de niveau secondaire 4, mais c'est quand même les notions qui se voient en secondaire 3 pour les adultes, c'est un niveau qui est quand même accessible pour les élèves de secondaire 3, donc c'est vraiment, ça devrait aller pour ça, mais je vais adapter tout ça, je vais les adapter les activités pour que ça soit, qu'ils puissent avoir ce qu'il faut pour bien réussir l'activité de l'anémomètre. Ensuite, ils ont l'analyse d'une lampe de bureau, là ici, je vais changer un peu mon schéma de concept, la SA1, ça va venir avec ici, ça va venir avec l'analyse technologique, où là, ça, la lampe de bureau, c'est François-Guy-Florent et Mario, Martin Laaie qui ont fait ça, qui ont élaboré cette situation-là. Moi, je l'ai quand même simplifié parce que j'ai enlevé toute la partie conception, il y a un peu de conception aussi là-dedans. Moi, je voulais vraiment me limiter juste à l'analyse, la lampe, avec, donc, la lampe au niveau mécanique, puis aussi la partie électrique pour qu'ils puissent vraiment faire comme une synthèse de tout ce qu'ils ont vu auparavant. Et ensuite, là, ils sont initiés au système musculo-squelettique à partir de, d'une comparaison entre le bras de la lampe et un bras humain. puis ça, je trouvais ça super intéressant ce qu'ils avaient fait. Ça fait que je me suis dit, ah, tu sais, ça va être une belle introduction à la deuxième partie du cours qui est la conception et qui nécessite la compréhension du système musculo-squelettique pour pouvoir élaborer leurs projets. Il y a aussi, j'ai mis en rouge ici, mais ça, je vais changer ça de place aussi. Ça va venir en, donc ça, ça va être, ça va être lié avec analyse technologique. Puis en rouge, j'ai le visionnement de deux vidéos qui sont deux ressources pertinentes pour l'analyse de la lampe, donc pour initier les élèves au système musculo-squelettique. Je ne sais pas si vous connaissez la série télévisée, c'est pas sorcier, c'est des émissions de vulgarisation scientifique qu'on retrouve sur YouTube, là, c'est fait par la chaîne A3 en France, là. C'est super bien fait, puis ça part entre autres du squelette, puis du squelette, muscles et souplesse et les prothèses, comment ça marche, puis il y en a un autre aussi sur, oui, c'est ça, donc il y a squelette, puis muscles et souplesse, c'en est deux, et il y en a une troisième qui est les prothèses, comment ça marche. Puis ça, ça permet ensuite, quand ils vont avoir, ils ont bien compris les notions de base en techno et quelques notions, bon, de base aussi en système musculo-squelettique, ils vont être prêts à faire de la conception. Dans la conception, moi, je vois pour l'instant deux projets, OK, donc deux situations d'apprentissage, la fabrication d'un bras mécanique qui va faire le lien avec la situation de l'analyse de la langue de bureau et il va y avoir la fabrication d'un exosquelette. Ils vont avoir, les notions vont avoir à acquérir à travers une situation d'apprentissage avant ou pendant, en tout cas, je ne suis pas rendue encore à faire l'élaboration de tout ça. Il va y avoir le langage des lignes au niveau de la représentation en 3D, convention et standard, donc les schémas de construction et la gamme de fabrication puis ils vont avoir aussi, ils vont avoir le cahier de charge. Donc, ils vont avoir, ils vont être initiés au cahier de charge, à la gamme de fabrication et au, à la, bon, au schéma de construction. Mais le schéma de construction, on va l'avoir quand même vu dans l'analyse, les activités d'analyse précédentes, donc ils vont avoir quand même à faire un schéma de principes, schéma de construction, on va avoir à tout appliquer dans le fond, mais ils vont approfondir, donc ils vont acquérir davantage les notions sur les représentations en 3D ici, convention et standard. L'ingénierie mécanique, ils vont donc utiliser les notions qu'ils vont avoir vues précédemment et les matériaux, les propriétés contraintes vont avoir à tenir compte de ça quand ils vont faire la conception de leur projet. Cahier de charge, gamme de fabrication, j'en ai parlé. Bon, l'utilisation d'outils, de machines outils. Nous autres, on a déjà notre atelier de techno qui est terminé depuis quelques années, mais il n'est pas utilisé encore. Notre salle de machines outils, elle est prête. Il nous reste juste à l'utiliser. C'est fait que là, on va initier les élèves à ça, la sécurité de machines et ils vont approfondir en même temps les notions du système musculo-squelettique. Donc, quand ils vont avoir fait les deux projets ici, il va y avoir l'évaluation et ils vont avoir à faire, donc dans l'évaluation, il va y avoir deux projets, la conception d'une jambe mécanique et l'analyse d'un détecteur de niveau d'eau qui est une des situations d'évaluation des examens du secteur des jeunes. C'était le prototype, les prototypes qui ont sorti au début, il y a comme un petit système électrique associé à un détecteur de niveau d'eau, donc je trouvais ça intéressant aussi comme projet. Donc, ça prend forme de plus en plus, ça s'en vient. Juste pour vous montrer les projets, quel genre de projet ça va être, je vais vous montrer partage de liens. OK, là, j'essaie de voir les liens sont où. OK, web, j'imagine que c'est ça. J'en ai un petit peu. Là, j'en ai un, là. Est-ce qu'on peut voir ouvrir pour tous les utilisateurs? Attendez que je sais de voir. OK, ça ici, c'est l'exosquelette. C'est sûr que je ne leur demanderais pas de faire exactement ça, parce que là, lui, ce qu'il a fait, il a travaillé des années, des années à élaborer cet exosquelette-là. Mais, il va y avoir quelque chose qui va être en lien avec ça. Je ne suis vraiment pas rendue dans l'élaboration détaillée du projet, mais on voit qu'il a développé comme une prothèse, mais qui fait augmenter la vitesse jusqu'à 40 km heure. Ça fait qu'il peut courir très, très vite. Puis, il a été inspiré du mouvement de la course d'une autruche. Ça fait que c'est vraiment chouette. Il y en a plusieurs vidéos là-dessus qui montent un peu plus en détail comment c'est fait. Cette vidéo-là est intéressante parce qu'il présente un peu son vécu. Comment il est arrivé à faire ce projet-là avec plusieurs prototypes possibles. Ça fait que c'est vraiment bien. Donc, ça, c'est l'exosquelette. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y a des élastiques. Ça ne semble pas si complexe au niveau de l'élaboration du projet mais j'en ai trouvé qu'il était beaucoup plus simple que ça aussi. Donc, ça, c'est des inspirations. Je ne suis pas rendue à le faire encore. On voit un petit peu comment c'est fait. Ça a l'air vraiment vraiment le fun. OK. Donc, ça, vous l'avez vu la vidéo? C'est correct? Est-ce que vous me suivez toujours? Est-ce que je peux avoir un oui? Ça marche. J'ai des mains levées. Oui? C'est correct? Ça marche? Je t'invite à conclure français. Il reste quelques minutes à la rencontre. OK. C'est beau. Il y a aussi, je ne sais pas si je peux voir les autres liens. Je ne vois pas les autres liens. Attendez un peu. OK. ici. Est-ce que vous pouvez voir, je ne sais pas comment aller chercher le lien pour la main, pour le bras mécanique. Donc, un bras mécanique, qu'est-ce que ça pourrait être? Attendez un peu. J'essaie de me comprendre comment ça fonctionne. Ah, OK. J'ai ici. OK. Bras hydraulique. OK. Ça marche. Je comprends comment ça fonctionne. Bon. OK. Je vais vous montrer un autre lien. Je vais conclure avec ça. OK. Donc, vous voyez, ça, ça serait comme le premier projet. Bon, il y en a des, il y en a une diversité de projets de ce genre-là. Il y a quelque chose comme ça qui ferait avec des seringues. Mais en fait, moi, je leur demanderais de tester leur bras, le mouvement du bras avec différentes fonctions possibles. Donc là, ça peut être avec une seringue, mais ça pourrait être aussi avec des élastiques. Ça pourrait être avec d'autres types de fonctionnement, des ressorts pour qu'ils voient un peu comment déplacer un bras pour en arriver à faire un lien aussi avec les systèmes musculoskeletiques. Mais voilà, ça conclut un peu où je suis rendue. Puis, d'ici le congrès, bien, je vais développer l'ensemble des activités. En tout cas, j'espère que je vais être capable de tout vous présenter ça, vous montrer un peu plus en détail comment, qu'est-ce que ça va être les projets et tout ça. C'est tout. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? J'aimerais ça avoir un peu votre feedback là-dessus. Est-ce qu'il y en a qui veulent donner des commentaires à France? Oui, ils veulent donner des commentaires à France. Jocelyn, je ne sais pas si tu as été à m'élever tantôt ou un nouveau commentaire, mais je te cède la parole. Oui, bien, oui, bonjour à tous. Je vais enchaîner justement avec ce que France vous a montré. C'est ça, nous autres, ici à la CISBA, on va prendre l'orientation vraiment plus technologique au niveau du secondaire. Parce que, comme disait Martin tantôt, quand on va arriver dans le 40-63, c'est un peu à l'heure de la journée. France, est-ce que tu pourrais fermer ton micro, s'il vous plaît? Bon, je disais que... Désolé, Jocelyn, le son était... OK. Oui, je disais que quand on va arriver dans le 40-63, c'est là que je vois, moi, je te mets un ralentissement des apprentissages au niveau de toute la partie technologique. Donc, c'est avec une activité... Nous autres, si on a une activité de genre construction d'un microscope, on voit beaucoup d'éléments qu'on retrouve dans le 30-61 puis dans le 30-65. Ce qui fait que c'est avec des activités de même qu'on va faire une introduction aux sciences techno avant de se lancer vraiment dans le secondaire 4. Parce qu'on ne donnera pas ici aussi les cours de secondaire 3 avec tous les contenus, même si je suis d'accord pour dire que le côté biologie aurait été intéressant. Mais on va y aller plus, en tout cas, j'aime pas ça dire ça, mais pratico-pratique dans le but que les élèves saillent bien en secondaire 4. Donc, bravo, je vois que France a préparé quelque chose plus au niveau, il y a de l'électricité aussi un peu là-dedans, mais il est à saveur plus technologie, donc ça rejoint pas mal ce qu'on veut faire ici aussi. Voilà, c'était mon intervention. Mario, j'ai de ça la parole. Oui, dans un premier temps, félicitations France pour tout le travail que tu as fait. On a l'air de voir les conclusions de tout ça, beau travail. De mon côté, j'ai placé dans le document collaboratif IPAD une offre. Ceux qui seraient intéressés à voir le cours qu'on a monté sur Modul, si vous avez déjà un compte sur Modul FGA, envoyez-moi un courriel, j'ai mis mon adresse de courriel, ça va me faire plaisir de vous ajouter pour que vous ayez une idée du contenu. Évidemment, je vais m'attendre à ce moment-là un feedback de votre part, mais c'est avec plaisir que je peux vous montrer ce qu'on a préparé jusqu'à présent de ce côté-là. Merci. Super, un gros merci Mario pour ton offre généreuse. Je fais de la pub pour France, ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez aller à son atelier à la KievGA. Louis, je t'essaie de la parole. Oui, merci France, c'est vraiment intéressant. J'ai deux collègues qui sont censés être inscrits à ton atelier, donc je vais sûrement en bénéficier. Je voulais dire aussi que j'ai mis sur le document collaboratif un lien vers, je ne sais pas si vous connaissez vidéoscience.café. Allez faire un tour, mais prenez le temps parce que je pense que c'est vraiment très, on ne sait pas quand est-ce qu'on en sort quand on rentre là-dedans. En fait, c'est un genre d'index des meilleures chaînes YouTube françaises pour la plupart, mais il y en a plusieurs belges ou suisses sur des sujets scientifiques. Donc, il y en a qui sont vraiment intéressantes comme e-pensée par exemple ou j'aime bien aussi vidéo science, la minute science. Bon, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Késako, vous devez connaître déjà. La science des jeux, il y a aussi celle de Florence Parcelles sur les et l'astrologie. Donc, il y a vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup de vidéos. Allez faire un tour, ça vaut vraiment la peine. Merci beaucoup, Louise, pour votre partage. J'aimerais ça, pas faire l'avocat du diable, mais lancer une question qui va peut-être susciter des réactions. Sachant que dans le cours 4061, 4062, l'univers technologique est peu présent en ce sens qu'il est seulement présent en 4061 et ça couvre surtout, presque, pas mal l'électricité, donc le schéma électrique et tout. Et là, je sens un alignement très technologique, conception et tout dans le troisième secondaire. Est-ce que vous pensez que c'est un, ça va bien bien les préparer à ces deux cours-là ou comme certaines personnes dans la région de Québec, est-ce que vous prévoyez plutôt offrir le 4061, 4063 pour obtenir les quatre unités de quatrième secondaire? J'aimerais vous entendre à ce sujet-là. En ce sens que le cours ST de base, 4061, 4062, n'est pas très, très, très techno en termes d'ingénierie mécanique. est-ce que c'était trop une question piège? Je m'excuse de susciter autant de réactions. Ah oui, c'est vrai, Louise, tu as raison. Il n'y a plus personne qui écoute, tout le monde est sur vidéo séance. France. Donc, je vais poursuivre avec le dernier point. Je crois que c'était France qui avait écrit cours de techno de secondaire 3. Donc, je crois, j'imagine que c'est son cours qu'elle voulait nous présenter, France. Oui, c'est ça. Oui, c'était ça. Moi, j'ai fait, j'ai dit ce que j'avais à dire. Non, c'est correct. Parfait. Merci, France. Il reste quelques minutes à la séance. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres sujets, d'autres questions? Est-ce qu'il y en a qui voudraient réagir à ma question quiz? Gilles? Oui, en réponse à ta question quiz, je te dirais plus que nous, on en est présentement dans la préparation des cours de science. Je ne pourrais pas te dire si les deux cours techno 61-65, ça te prépare bien, les élèves aux 40-61, 40-62. Mais, je te remercie pour le questionnement parce que ça va me permettre d'aller creuser de ce côté-là voir qu'est-ce qu'on va faire avec les cours de troisième secondaire. C'est un bon questionnement, mais je n'ai pas de réponse. On n'est pas rendu assez loin dans notre questionnement par rapport à ça. Désolé. C'est Gilles. Pour ma part, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup sur le 40-63 dernièrement. Puis, comme Martin le disait, c'est beaucoup de bagages, beaucoup de notions et le 30-61, 30-65 à ce moment-là devient vraiment des vecteurs de réussite, ou appelons ça comme on le veut. Mais, ça prépare très bien à ça. Mais, pour avoir expérimenté ce 40-61, 40-62, l'ingénierie mécanique n'est absolument pas présente. Il n'y a pas de salle de machine-outils. La volée techno en 40-61 est assez simple, entre guillemets. C'est surtout à l'atelier puis c'est axé beaucoup sur l'électricité. Donc, je me questionnais pendant que je voyais vraiment une forte tendance que je suis bien à l'aise avec ça puis j'aime bien ça. Mais, point de vue, réussite des élèves, entre guillemets, de la quatrième secondaire, est-ce que vraiment ceux qui font des mises à niveau devraient axer plus sur la démarche d'investigation, sur la façon de faire, la façon de faire des rapports, c'est un peu tout ça. Je ne regardais même pas les mains levées, j'arrête de parler, je fais de la parole à Louise en premier, suivie de Diane Ménard. Oui, François, avec ton expérience aussi au niveau des cours de secondaire 4, 40-61, 40-62, j'imagine aussi qu'on doit en secondaire 3 donner une bonne base au niveau de l'univers matériel, c'est-à-dire tableau périodique, les éléments, les mélanges, les composés, les solutions et tout ça. Donc, nous, je sais que quand on a travaillé sur le 3061, 3062, on a mis pas mal d'importance là-dessus aussi, qu'elle élève une bonne idée des molécules, des atomes, etc., puis du tableau périodique. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment aussi quelque chose sur lequel il va falloir mettre quand même un peu d'importance. Effectivement, Louise. Diane? En fait, moi, présentement, je travaille un petit peu plus sur le 40-62 et les élèves, évidemment, 3061, 3065, ce n'est pas ça qui va les rendre plus rapides à réussir ce cours-là et les élèves vont pouvoir y arriver s'ils ne voient pas d'autres contenus avant, mais définitivement, c'est au niveau des activités pratiques, s'ils n'en ont pas fait avant avec l'esprit de, en tout cas, dans l'esprit de la compétence 1, la démarche expérimentale, ça peut être long, longtemps. Donc, dépendamment des choix, moi, je pense que ça va être à l'usage, je crois que les enseignants vont voir la nécessité, c'est un peu comme Martin présentement avec le cours 40-63, ils vont voir la nécessité ou les avantages, les forts avantages d'offrir le 30, par exemple, le 30-62-63 avant de débuter le 40-62, par exemple, mais quand même qu'on, même si présentement, on l'annonce aux directions qui prennent les choix ou en tout cas qui disent non, on n'en veut pas de cours de secondaire 3 malgré toutes vos bonnes idées, c'est vraiment à l'usage qu'on va se rendre compte de l'importance ou des forts avantages de faire ces cours-là. Donc, c'est ça. Donc, ce n'était, je le vois un petit peu comme ça, il ne faut pas, on va avancer avec le train dans le meilleur intérêt des élèves mais au fur et à mesure qu'on va pouvoir avancer. Je ne le vois pas autrement quand même, on ne peut pas forcer personne, on ne va pas forcer les directions. Je dis ça parce que dans ma région, ici, les cours de secondaire 3, qu'importe les cours, que ce soit le 30-61 ou le 30-65, ne sont même pas envisagés par nos directions, ça ne veut pas être offert. Donc, je pense que ça va être par, il va falloir que ça vienne d'en bas, ça vienne du milieu, ça vienne des élèves et des profs, là, à ce moment-là, peut-être que la nécessité va ressurgir, va surgir. C'est sûr qu'en n'offrant pas les cours de 3, il y a moins d'évaluations, il y a moins de temps peut-être à ce niveau-là, mais c'est certain que les élèves risquent de se tagner ou d'aller moins vite dans le 4e secondaire, donc c'est à double tranchant. Et effectivement, il n'y a rien qui nous empêche une fois implanté d'implanter par après les cours de 3e secondaire. Puis, pour ceux qui développent beaucoup le 30-61 ou le 30-65, il ne faut pas oublier qu'on peut, les élèves peuvent obtenir leur ADLS avec un 40-61 et 40-63, si c'est ce qui a été beaucoup préparé avant. Donc, on n'est pas obligé de donner 40-61 et 40-62, qui sont les deux cours de ST, donc les deux cours de base, si on veut. Mais on peut cumuler 4 unités, finalement, et on peut aller au cégep avec ça. Donc, c'est peut-être sur cette idée que je voudrais conclure cette séance, mais je laisse la porte ouverte pendant que je parle, s'il y en a qui veulent lever la main pour compléter ou dire des interventions. Je vous invite, en attendant que vous vous manifestiez, je vous invite à, si vous avez déjà des idées pour des prochains sujets, pour la prochaine rencontre qui est le 5 mai, je vous invite à les inscrire tout de suite dans le Etherpad, ça sera fait. Et je vous invite également à prendre la note à vos agendas le 5 mai de 15h30 à 16h30, donc vraiment un après-cours, après les cours, on revient à cette formule pour, si ce n'est pas notre dernière rencontre, je crois que oui, mais en tout cas, je crois que c'est notre dernière. Pour la plupart, on peut se recroiser à la KievGA, ça sera un plaisir pour ma part de vous revoir. Et je n'ai pas eu de main qui se sont manifestées, donc je propose la levée de l'Assemblée. C'est quelqu'un qui seconde. Et je vous dis à la prochaine, je vous remercie beaucoup de votre participation. Sans votre présence, ces après-cours ne seraient pas aussi riches. et je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021